A quoi sert le Conseil de sécurité de l'ONU ? Né en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a été créée pour faciliter le dialogue international et éviter de nouveaux conflits. Elle regroupe aujourd'hui presque tous les pays du monde, soit 193 États. La Charte des Nations Unies précise les objectifs et les différents organes qui composent l'ONU, parmi lesquels l'Assemblée générale, où chaque État dispose d'un siège qui lui permet notamment de voter sur des questions relatives à l'organisation. Budget, acceptation de nouveaux membres, élection du secrétaire général. La Cour internationale de justice règle des conflits juridiques sur demande des États. Enfin, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Son rôle est central, puisque ses décisions doivent s'appliquer à l'ensemble des pays membres. Le Conseil de sécurité de l'ONU est composé de 15 pays membres qui se réunissent lors de séances. Cinq membres sont permanents. Ils disposent d'un droit de veto, c'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer une décision. Il s'agit des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Les dix autres membres sont non permanents. Ils sont élus pour deux ans par l'Assemblée générale. Chaque année, la moitié d'entre eux est renouvelée. Les décisions prises par le Conseil de sécurité, appelées « résolutions », peuvent être de différentes natures. Des positions ou des recommandations, comme en 2017, lorsqu'il a condamné les tirs de missiles de la Corée du Nord. Des sanctions économiques, comme en 2010, contre l'Iran, pour lui interdire d'investir à l'étranger dans certaines activités sensibles, comme les mines d'uranium. Enfin, des opérations militaires. Initialement, la Charte des Nations unies prévoyait la création d'une armée commune qui n'a jamais vu le jour. Dans les faits, le Conseil de sécurité autorise un ou plusieurs États à intervenir, comme en 1991, lors de la guerre du Golfe, où 34 pays ont combattu l'Irak, qui avaient attaqué le Koweït. Pour pallier la création de l'armée commune, le Conseil de sécurité a développé des opérations de maintien de la paix, avec les casques bleus, dont l'objectif est de protéger les populations, d'aider les pays dans leur reconstruction, ou encore de renforcer les institutions des pays en transition. Actuellement, on compte une quinzaine d'opérations dans le monde, par exemple au Liban, au Soudan du Sud, ou encore en Haïti. Blocage des résolutions en cas de veto d'un membre permanent, manque de représentativité, aujourd'hui, le Conseil de sécurité est critiqué, et certains demandent sa réforme. BUNSAI!